Salut la famille, vous connaissez, c'est Rito, votre humble serviteur. Vous savez, normalement, cette vidéo-là doit être massivement partagée pour interpeller chaque partie. Oui, interpeller chaque partie dans cette affaire de l'après-mort de Djidja Rafat. Parce qu'aujourd'hui, quand nous entendons dire qu'entre la mère de la Tissetadi, Tina Glamou, et son épouse, pour ne pas dire sa femme, Kamensama, le torchon brûle, c'est vraiment pas intéressant. Et je dirais même que c'est pire, c'est triste. Voilà, parce que le tableau que présente l'amour de Djidja Rafat est un tableau très sombre, et un tableau qui ne rend pas fier. Et ce qui est bizarre, beaucoup le néglige, mais c'est quelque chose qu'on doit vite régler, qu'on doit vraiment vite régler. Voilà, parce que moi je réagis seulement aux mots. La dernière fois, je me suis plus attardé sur les relations entre la mère de la Tisset et les amis, les amis très proches du défunt Djidja Rafat. Mais cette fois, il faut vraiment que je me prononce sur les relations entre Mamantina et Kamensama. On se prend juste à parler générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? Dans cette vidéo, j'ai envie d'une seule chose. Je vais d'abord m'adresser à Mamantina, et après m'adresser à Kamensama. Mais avant, mais avant, mais avant, j'aimerais parler aux internautes, c'est-à-dire les fans de Djidja Rafat, l'entourage proche de Djidja Rafat, tous ceux qui ont été en contact avec Djidja Rafat. Donc, chers amis, vous voyez, ce à quoi on assiste actuellement, normalement, on doit nous faire honte. Et on ne doit pas rester muet face à cette situation-là. Voilà. Quand on sait que jadis, les relations entre le fils et sa mère étaient un peu tendues, on ne sait même pas si avant que Djidja Rafat ne meurent, et les relations entre Kamensama et Mamantina étaient bonnes. Si vous vous rappelez, quand Djidja Rafat est mort, beaucoup d'internautes, vous ne pas dit, beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de vidéos au monde, essayaient de créer un désordre en voulant révéler à tout prix ce qui se passait entre Kamensama et Mamantina Glamo. Je suis sorti pour dire quoi, qu'il fallait calmer le jeu, pas parce que c'était faux, mais seulement parce que je souhaitais, et je voulais tout simplement que tout se déroule bien. C'est-à-dire que les préparations des funérates d'Arafat se déroulent bien. Donc, je suis sorti pour dire que, en tout cas, pour ce qu'on voit, pour ce qu'on voit, pour l'instant, nous sommes sur les ondits, moi, je ne me prends pas sur les ondits. Tant que je n'ai pas entendu de ma propre oreille, je ne peux pas me prononcer dessus. C'est pourquoi je disais que tout allait bien. Moi, je le faisais, je ne le faisais pas en mal. Je le faisais simplement pour que vous sachiez qu'on ne devait pas révéler ce genre de situation, ce genre de discorde entre la mère et le poste de la Tisse. Voilà, ça entacherait même les préparations des obsèques de la Tisse. C'est pourquoi je suis sorti à plusieurs reprises pour dire qu'il faut arrêter de propager des rumeurs. Mais on va dire, plus de deux mois sont passés, maintenant trois mois, la Tisse n'est plus. La Tisse n'est plus. Et puis, le constat, au regard des sorties de la mère de la Tisse, laisse à désirer. Parce que, pourquoi je réagis maintenant ? On me dira qu'Héritore, mais tu es qui ? Et puis, tu te prononces encore dans cette situation-là. Je suis héritore et je suis libre de me prononcer sur tout type de sujet, surtout quand ces sujets sont rendus publics. Vous savez très bien que si vous êtes en train de confier un secret à votre épouse ou à votre frère ou à votre soeur, chez vous à la maison, que cela n'est pas filmé, que vous ne le rendez pas public, je ne serai jamais venu ou bien je ne serai jamais venu me prononcer sur le cas. Mais quand une des parties se permet de faire des sorties vidéo et dit certaines choses, franchement, ça interpelle. Mais en même temps, moi, ça me choque, c'est pourquoi je réagis dessus. C'est pourquoi je vous ai dit dans cette vidéo-là, je veux m'adresser à Maman Tina et m'adresser à Kamen Sama. Vous voyez, avant même que je m'adresse à ces deux dames-là, j'aimerais que, comme j'ai dit en début de vidéo, les proches de la Tisse, ceux qui ont vraiment aimé la Tisse, je parle des grands hommes de la nuit, les grands hommes du showbiz, cherchez à régler ce problème-là parce que ce n'est vraiment pas joli à voir. Ce n'est même pas intéressant qu'on nous dise, vous n'avez pas dit qu'on nous dit, quand je dis qu'on nous dit, c'est un peu trop dit, que la mère de la Tisse révèle comme quoi ça ne va pas. Honnêtement, c'est ce qu'elle est en train de dire en fait. C'est vrai qu'elle essayait de caresser un peu le sujet, mais moi, j'ai bien compris le sujet. Ça ne va pas entre elle et la femme de son fils. Et ça, ce n'est pas joli. Le fils est décédé, donc normalement, la mère et la fille devaient se rapprocher pour vivre vraiment pleinement le deuil. Voilà. Bref, je sais que je me fais comprendre. moi, je vous demande simplement de trouver des voies et moyens pour réunir, réconcilier et unir ces deux dames-là. Parce que ça ne fait pas honnêt à la Côte d'Ivoire et ce n'est même pas bon pour la mémoire de la Tisse Dijarafate. Bref, je vais d'abord commencer pour m'adresser à la plus petite des deux dames, c'est-à-dire la fille et la belle-femme de Maman Tina. Carmen. Moi, je l'appelle Maman Carmen parce que c'était quand même la mère de la Chine. Et puis, ça reste toujours la mère de la Chine. La première dame de la Chine, Carmen. Carmen Sama. Bon, je ne cherche pas à savoir les vraies raisons de cette discorde entre toi et ta belle-mère. Mais tu sais, on est en Afrique. Voilà. C'est peut-être des Irans que tu n'as aucune obligation vis-à-vis d'elle. Tu n'as pas de compte à lui rendre. À la limite, tu peux t'en foutre. Ils ont les raisons à eux. Mais moi, je ne peux pas me permettre de donner ce genre de conseil-là parce que ce ne serait pas d'apporter des bénédictions. D'abord, dans l'histoire, tu es la plus petite. Mieux. On ne peut pas dire pire. Tu es la belle-fille. En Afrique, ici, quand tu es une belle-fille, il faut tout faire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient le caractère de ta belle-famille ou de ta belle-mère pour lui plaire. Mais en même temps, je peux te comprendre. Voilà. C'est pourquoi je dis, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Mais quand la dame sort des propos comme quoi, elle n'a même pas accès à sa petite-fille parce que mine de rien, que tu sois d'accord ou pas, elle est la grande-mère de Rafna. Avec tous les défauts qu'elle a, c'est elle qui a conçu ton joli, ton cœur, ton amour, Didier Rafat, avec qui tu as eu ce joli bébé Rafna. Quand elle dit que pour avoir Rafna quelques jours avec elle, c'est impossible, car c'est choquant. Voilà, c'est choquant parce qu'une belle-mère, ça restait quand même une belle-mère. Ça reste quand même une belle-mère. Parce que jusque-là, au travers de tes postes, au travers de ta position, par rapport à ce qu'on observe, c'est comme si tu n'arrives vraiment pas à obliger de Rafna. Et dans ton esprit, dans ton âme, tu es toujours sa femme. Donc, par ricochet, tu es aussi la belle-mère de Maman Tina. Moi, j'adore ton silence parce que c'est un signe de respect. Mais moi aussi, j'aimerais aussi qu'au-delà de ce silence-là, tu agisses. Que tu vraiment, pas te prononcer, tu essaies d'arranger les choses. Voilà. Parce que ce n'est pas joli que ton mari soit décédé et puis qu'après sa mort, tu ne t'entendes pas avec sa mère. Ce n'est pas joli. Ça présente quoi ? Quelle image ça va te donner au fond ? Beaucoup de personnes vont t'encourager dans cette bêtise de comme quoi, tu peux faire ce que tu veux, tu t'en fous, la dame, c'est une dégameuse, donc il ne faut même pas la gérer. Non, ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te blaguer. Moi, tout ce que je vais te demander, il faut vraiment chercher à résoudre le problème. Parce que si la dame a dit certaines choses de concernant, on ne dit pas que c'est vrai mais forcément, il n'y a rien de problème. Voilà ce que je dis en fait. Je ne dis pas que ce que Mamantina a dit c'est vrai, mais si elle s'est permise de dire tout ça, c'est qu'il y a en guichou roche, c'est qu'il y a forcément de problème quelque part et c'est pourquoi je me prononce. Elle nous fait entendre que tu as fermé la résidence de Zidja Rafat, elle n'y a même pas accès, elle t'appelle plusieurs fois, tu ne décroches pas. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas joli à entendre. On dirait que la dame elle aime bien les scandales mais si elle parle, c'est que quelque part il y a un truc, il y a un truc quelque part qu'on doit résoudre. C'est pourquoi j'ai dit en début de vidéo que ceux qui ont vraiment aimé la tisse, ceux qui ont vraiment aimé Zidja Rafat, ceux qui ont été vraiment proches de lui, doivent créer une médiation entre ces deux dames-là. Tu vois quand même, moi on ne se connaît pas, mieux tu es une petite soeur à moi, c'est-à-dire que tu es une petite soeur, en âge je veux dire, mais je te place au rang de maman parce que tu es la femme, la dernière femme qui est connue, la tisse Zidja Rafat, votre héritier Zidja Rafat, donc je te dois énormément respecter, donc je vais toujours t'appeler maman Carmen. Mais il faut chercher à résoudre ce problème parce que ce n'est pas joli. Connaissant la dame, si le problème n'est pas résolu, un jour elle sortira encore de dire des choses. Toi tu es silencieuse mais il faut quand même te prononcer parce que oui, c'est vrai, on va dire que le silence est d'or mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. On dit plein de choses sur toi, on raconte plein de choses sur toi mais tu ne te prononces même pas, tu ne te prononces même pas, tu ne donnes même pas ton point de vue, tu ne donnes même pas ta position. Parce qu'on se dit que la fille là, elle est en train de souffrir, les gens sont en train de mentir ici, les gens racontent du n'importe quoi. Mais quand tu te tais, la toile c'est comme ça que ça fonctionne. On dirait forcément que la dame elle a raison. Effectivement, c'est qu'elle est en train et dit peut-être que c'est vrai. Tu comprends un peu ? Donc moi si je fais cette vidéo pour te parler, c'est pour te dire que ce soit ce que la dame a pu bien te faire, il faut chercher à résoudre des problèmes, il faut chercher à te réconcilier avec ta belle-mère, c'est très important. Maintenant, maman Tina, je ne serai pas long. Voilà, parce que d'abord, je suis ton fils, je suis ton guère, ton fils est plus âgé que moi, c'est comme une maman pour moi. Donc je ne vais même pas trop bavader te concernant. Mais moi, tout ce que je vais te demander, c'est un peu plus de sagesse et un peu plus de retenue dans tes sorties vidéo. Voilà, parce que souvent, tu fais certaines révélations qui créent le trouble dans la tête des internautes et ces derniers-là s'amusent à détester pour rien les personnes que tu fichises dans tes vidéos parce que mine de rien, tu es la mère de la tisse, tu es sa génitrice. Il faut revoir un peu tes sorties, maman. Voilà, je te parle en tant que fils, en tant qu'admirateur parce que j'aime bien aussi ta musique, même si ça fait un bon bout de temps que tu n'es pas encore revenu sur la scène parce que maman, une maman aussi, ça se fait respecter. Moi, j'ai toujours mal de voir des mauvais commentaires dans un jus qui te sont adressés. Ça m'écœure toujours de voir ça en fait. Or, ça dépend de ce que tu dis aussi dans tes sorties vidéo. Voilà. Et puis, ces personnes souvent qui sont avec toi, qui cautionnent que tu prennes une caméra et tu commences à dire toutes ces choses-là, franchement, elles ne sont pas intelligentes et elles ne sont pas sages. C'est une maman. Voilà, si vous, on est sur votre maman, ça ne vous fait pas mal. Moi, malgré que ce n'est pas ma maman, quand souvent, je vois des commentaires dépassés à son encontre, j'ai mal. J'ai grossi le cœur même. Voilà, j'ai envie de faire des histoires même à ces personnes-là qui l'insultent. Mais quelque part, elle prête le flanc. Voilà. Et aujourd'hui, tu nous fais entendre que ce soit vrai ou faux, vrai ou faux, que les relations, toi et ta belle fille, ne sont pas bonnes. souvent, tu dis des choses, des méchancetés qui ne sont pas... Oui, il n'a pas marié, mais c'était son dernier désir. Le dernier désir de son cœur en tant que femme, c'était quand même sa mère. Il faut respecter cela. Tu ne vas pas toujours rappeler qu'il n'a pas envoyé la mairie. On sait, on le sait tous. Mais au moins, on est en Afrique, il a fait le mariage que tu mets. C'est déjà énorme. Le mariage civil, c'est juste des formalités. Voilà, c'est tout. Donc, au moment, il faut essayer de revoir ce côté-là parce que chaque fois, te fait insulter par les internautes, ce n'est pas joli à voir. Et puis, pour finir, j'aimerais juste te dire quelque chose. Mine de rien, c'est ta belle petite fille. Elle ne décroche pas, non ? Tu connais déjà la maison. Je sais que tu connais ses parents. Donc, tu peux résoudre le problème si tu le désires vraiment. À un moment, voilà, c'est vraiment, vraiment pas joli. Et puis, personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça fait un peu de bruit. Les gens sont passés dessus. La vie continue. C'est vrai. Mais ces personnes-là sont les proches d'un monument qui nous a guittés. Donc, on doit s'arranger à ce que les relations entre ces personnes soient toujours très, 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 très bonnes. Voilà. C'est ce que je tenais à dire sur le cas Kamen Sama et Mamantina. Franchement, 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 essayez de résoudre le problème parce qu'on veut que la tisse Didier Rafat depuis sa tombe demeure, demeure en paix. Que son âme repose en paix. Voilà. C'était votre jeune frère Éritore. Vous connaissez, ça ne chauffe pas. Si ma réaction vous a plu, likez, partagez. Donnez aussi vos avis en commentaire. Mais surtout, ce que je vais vous demander pour cette vidéo spécialement, c'est d'envoyer comme vous pouvez à Kamen Sama et à Mamantina. Voilà. Que Dieu vous bénisse et très bon dimanche à tous.